Breaking news, les Suns, les Bucks, ça bouge, tout ça, Vosch bombe, le Vosch là, il envoie son petit SMS, il fait les gars Trasholk, je vais balancer une grosse news, vous pouvez déjà vous préparer à tourner un apéro, installez-vous, on a fait ok, Simer, Adriane, merci, merci Vosch, la bise à Vosch, il y a Zach Lowe, etc, on va faire tous les points de ce transfert qui est tombé, on a voulu réagir au maximum, on a appelé Léon Salo, on tourne, allo Alex, ouais, on a reçu le texto là de Vosch, il faut qu'on fasse quand même l'analyse un petit peu de ce transfert qu'on attendait depuis quelques temps, mais on ne connaissait pas l'équipe, on ne connaissait pas les échanges, les pièces, etc Non, on a attendu pour avoir 2-3 infos, mais... Voilà, et donc on va tout balancer, vous le savez, on va faire comme d'habitude, on va donner toutes les infos principales, ensuite on va pouvoir analyser un peu dans les deux camps, celui d'Alex, donc n'hésitez pas d'ailleurs à envoyer tous vos gifs de carottes Toutes vos images de carottes, c'est marrant, ça me fait rire, envoyez-moi vos gifs de carottes, j'ai trouvé hyper drôle, j'ai pris une tasse orange pour l'occasion Oui, non, non, on va l'analyser en long et en large, et puis les fans de Milwaukee aussi, on analysera de leur côté, et ensuite après sur le court et le long terme aussi, ce que ça pourra donner, n'est-ce pas ? Voilà, exactement On commence avec les grosses infos, 16h30 Le Vosch, Zach Lowe, je crois que c'est Zach Lowe qui sort du premier avec l'info Le Vosch qui relève parce que, ben voilà, c'est des Vosch-bombe C'est la clique ESPN Les Suns et les Bucks sont en train de réaliser Les Suns qui devaient donc trader Bledso depuis son fameux tweet, je vais y revenir après Envoient juste Bledso à Milwaukee Et Milwaukee, en échange, envoie Greg Monroe et son contrat finissant, plus un premier tour de draft Voilà le deal en l'état A priori, c'est ça, c'est officiel, il n'y aura pas d'autre chose Il n'y aura pas les Suns qu'on voit, non mais il y aurait pu, il y a eu des discussions à l'époque Où il était question, les Suns ont fait courir le bruit Qu'ils essaieraient de packager Tyson Chandler avec Bledso, tout ça, tu sais, non mais il y en a Ils veulent le refiler à tout le monde, mais nous, on en a eu failli à la rédaction, Tyson Chandler Ouais, ouais, nous, on a failli le refiler à tout le monde, ouais, bien sûr, bien sûr Bah il avait la barbe, donc il peut rentrer chez Trash Talk Il pouvait rentrer chez Trash Talk, exactement Mais donc du coup, on savait depuis quelques semaines que les Suns étaient actifs Comme tu viens de le citer, depuis le début de saison à peu près Enfin, en tout cas depuis l'espèce de mini-crise qu'il y avait eu, voilà, on avait fait un apéro complet D'ailleurs, allez le voir, si vous ne l'avez pas encore vu Il était chez le coiffeur, le Rico Il envoie un titre, un tweet, genre, I don't want to be here, genre, j'ai pas envie d'être lâché chez le coiffeur J'ai pas donné une frange, je ne veux pas être là Ouais, et puis là, les Suns sont mal pris Ils ont pris la mouche Ryan McDonough, il s'est dit, bon, je ne contrôle plus rien Donc là, il y a eu virage de coach à l'époque, on a fait l'apéro là-dessus Ouais, alors Watson, bye bye Et dans la foulée, il y a eu Bledso exclu du groupe Oui, vraiment exclusion, tu ne peux pas revenir dans le groupe Oh, ça suffit, on peut bosser ici Là, il était question ces derniers temps qu'ils lui permettent d'utiliser les facilités d'entraînement C'est-à-dire les équipements, les salles d'entraînement perso et tout ça Le sel, la piscine, tout ça Mais c'est tout, pas de réintégration dans le groupe Pas de basket Trade Donc les Suns n'avaient pas le choix, il fallait trouver Et quand même, même si Ryan McDonough a clamé partout qu'ils n'étaient pas pressés Mon cul Tu voulais quand même essayer de couper le cordon le plus vite possible Parce que tu as un groupe qui essaie de se développer, d'ailleurs Qui a fait quelques bons matchs sous Jettriano Oui, c'est pas inintéressant En tout cas, déjà, juste, ça n'a rien à voir avec Bledso Déjà, quand tu as un vrai coach, sans que ce soit un génie Déjà, c'est mieux en termes de basket Hashtag Cleveland Hashtag Cleveland Hashtag Watson Hashtag Pelican Hashtag Chicago Hashtag Et donc, du coup, on savait qu'il y avait notamment deux équipes Qui étaient un petit peu dans le lead sur cette course Il y avait Denver Qui était un petit peu dans la course Et Milwaukee Il y avait un package Moudier Farid Où là, les Suns se sont fait Ok, nous, on préfère se mettre des cactus là où il ne faut pas se les mettre Et vous allez comprendre pourquoi derrière, ils ont pris l'autre package aussi Il y avait ces gars-là Et par contre, ce qui était fou avec Milwaukee C'est que les mentions qui étaient faites Il y avait une sorte de crainte du côté de Milwaukee De voir un petit peu le groupe principal, central Un petit peu se faire exploser La crainte venait du fait que Malcom Brogdon Le contrat de Bledsoe est d'environ 15 millions C'est 14 et demi cette année et 15 l'année prochaine Et que du coup, pour faire un package cohérent Milwaukee ne pouvait pas se permettre De prendre D'encaisser du salaire Parce que Phoenix peut Et donc, du coup, pour équilibrer le paquet Tu bricoles avec l'effectif de Milwaukee C'était soit du Hanson Brogdon Soit du Hanson De La Védova Parce que ça fait plus que Bledsoe Mais Phoenix peut se permettre d'encaisser Surtout John Hanson et Matthew De La Védova Et Malcolm Brogdon qui étaient mentionnés Voilà, exactement C'était les trucs, les packages les plus mentionnés Ce qui était inquiétant entre guillemets Parce que hormis De La Védova T'as quand même Brogdon et Hanson Qui sont vraiment dans le groupe actif Surtout Brogdon en fait Surtout Brogdon dans le sens où 1, il a du potentiel 2, il vient d'être rookie de l'année 3, il joue poste 1, poste 2 C'est quand même très pratique pour Jason Kidd Bien sûr Et 4, en termes de profondeur On va y revenir En termes de profondeur sur les lignes extérieures Milwaukee n'est pas C'est pas la folie C'est pas la folie Ils sont pas sereins Donc tu lâches un mec qui te joue les deux postes arrière Je comprends que ça plaisait pas aux fans de Milwaukee Et par contre, je comprends que ça pouvait intéresser Évidemment la direction des Suns Mais qui n'étaient pas en position de force Puisqu'ils ont un joueur dans les pattes Qu'il fallait lâcher Et qui n'est pas non plus un joueur Enfin c'est pas un futur le fait Mais c'est un très bon joueur Avec Betzo Avec Betzo on va y revenir C'est un joueur qui fait quand même ses chiffres On en parlera quand on va faire l'analyse des Bucks Ses chiffres et puis il fait du boulot Il fait du boulot ça va On va en revenir sur les Bucks Mais donc du coup Il y avait surtout une décision à prendre Du côté de Phoenix Tu venais de le mentionner Alors certes les mecs disaient On n'est pas pressé Mais il fallait faire un choix Il fallait que tu coupes un petit peu ce cordon Parce que tu ne pouvais pas traîner ça Tout au long de la saison Et puis en même temps Tu disais quelle est la priorité Et c'est là qu'on le voit Avec le package notamment Qui a été mentionné C'est que tu ne voulais pas du joueur Ou du contre-expirant Tu voulais quand même un pic de draft C'était une priorité quand même Les Suns avaient dit Soit on veut un jeune à potentiel Soit on veut un pic de draft Il n'y a pas beaucoup de picks Non on n'en a pas beaucoup On n'en a que 7 Sur les 3 ou 4 prochaines années Ça va Des first pick je parle Je ne parle pas des second pick On s'en fout Mais quoi que First tour Ouais des first Des premiers tours pardon Excusez-moi Des first round Donc c'est en ça que vous avez Notamment répondu aux appels de Milo Qui a fait Il semble qu'on en a 7 Du coup les Suns 7 first round Sur les Peut-être pas les 3 prochaines Mais les 4 prochaines Quand tu reconstruis C'est forcément intéressant D'avoir ça Surtout que c'est pas comme si T'avais déjà du jeune à potentiel À Phoenix Donc du coup tu te mets Dans une disposition Où tu lui dis Bon ok tu sais quoi On va donner Bledso On est ok pour récupérer Greg Monroe Mais on est ok pour récupérer Du contrat expirant Tant qu'on a un pic en échange Exactement Donc c'est ce qui s'est passé Sachant que Greg Monroe Juste parenthèse C'est 18 millions à peu près C'est ça C'est environ 17-18 millions Donc c'est un peu plus Que Bledso Ce qui pose absolument Aucun problème aux Suns Parce que les Suns Était encore Presque 15 millions Je crois que c'est 14 millions Sous le cap Donc laisse tomber Les Suns Pas de problème à ce niveau là Limite ça les arrange Parce qu'il faut qu'ils atteignent Les 90 millions Parce que sinon Il y aura une amende à payer Parce que t'es en dessous Enfin c'est pas une amende C'est une répartition Des derniers sous En fait tu les payes quand même Entre les joueurs Oui voilà Tu reverses Autant prendre un joueur Donc Greg Monroe La question qu'on peut se poser Tout de suite Bon le pic de draft On a bien compris On sait pas encore Pour quelle année c'est D'après ce que j'ai compris C'est quand même pour 2018 Oui au moment où on tourne Mais c'est pas officiel Là au moment où on tourne Mais c'est certainement 2018 Au plus tard 2019 Ah oui quand même Si c'est 2018 On peut s'attendre A ce que les Bucks Quand même aillent en playoff Donc t'auras un pic hors loterie T'as un pic entre les places 15 et 22 23 Voilà c'est ça Un truc du genre Vu que t'auras déjà Ton first pick à toi Des Suns Qui lui pour le coup Pourra bien être top 5 encore C'est ça Faut voir Il y a de la concurrence cette année Oui il y a la concurrence C'est en ça qu'il y a des gens Qui peuvent prendre ça Pour une carotte Mais en fait quelque part Quand tu te retrouves Dans une situation Où tu as absolument envie De relâcher Bledso Tu peux pas non plus espérer Il y a beaucoup de gens A mon avis Qui ont dû prendre le transfert C'est pour ça que je me marie Un peu sur l'aspect carotte Et on va y venir C'est qu'il y a ce côté Où tu te dis Bledso doit valoir tant Mais le problème C'est que quand tu es Contre la montre Et que ton envie numéro 1 C'est de te débarrasser D'un joueur Et puis le joueur Tu peux pas l'utiliser Tu perds de sa valeur A toutes les heures Tu perds de la valeur Donc du coup T'es juste content De récupérer un pic Certes t'aurais bien aimé Si t'es Phénix On va y venir Mais d'avoir un pic Qui a un peu plus de valeur Mais bon t'en as un T'en as un Tu peux peut-être retrader Je pense que le fait De récupérer Greg Monroe Est-ce que tu essayes De le retrader C'est pas impossible Est-ce que tu le buy out Tout de suite direct Parce que dans l'absolu T'as Tyson Chandler Alex Lane Et Greg Monroe Les trois Ils peuvent jouer que pivot Qu'est-ce que tu vas foutre Avec tout ça Avec tous ces pivots Ah c'est sûr Franchement Donc tu peux le Vous avez Excuse-moi Vous avez pris l'option Sur Alex Lane Non il est en qualifying C'est ça Il est en qualifying offer Parce que ça rentre dans l'équation Ça aussi Ouais mais il est en qualifying offer Ce que je veux juste dire C'est qu'il y a un choix A faire sur les intérieurs Ouais voilà Parce que peut-être que tu retiens pas Tu fais jouer Alex Lane Mais bon c'est pas comme si Non plus il était au centre Du futur de Phoenix Non Mais c'est pas comme si Les pivots de toute façon Était au centre du futur de Phoenix Voilà Donc tu peux quand même Intégrer Monroe au KO Pour une demi-saison En fait tu peux faire jouer Éventuellement Monroe On va voir le choix Qui va être fait Pour moi C'est soit un buy-out Là direct Dans les 10 jours qui viennent Et Monroe Il ira signé pour pas cher Parce qu'il aura la thune Il ira signé pour pas cher Dans une équipe Qui a besoin de lui Un backup intérieur Oui Monroe Ça c'est la première option La deuxième c'est Une tentative De l'intégrer Dans la rotation En sortie de banc Pourquoi pas Tu peux bien sûr Il peut te servir En attaque C'est quand même un joueur fort Il prend des rebonds Voilà c'est ça Donc il peut te servir Maintenant te servir à quoi Concrètement Parce que Phoenix C'est pas une équipe Qui vise le top 5 De l'ouest C'est là qu'on fait L'analyse un petit peu Des Suns On va s'en occuper Après je m'occuperai De Miro qui est un peu Ce qui est intéressant De voir la côté Suns C'est qu'en gros Le choix a été clairement fait Après on n'est pas à l'abri Qu'il y a un autre trade Qui débouche de ça Genre Monroe Plus machin Dans un autre package De McDonough Oui Mais McDonough J'aime pas trop ses trades Moi depuis qu'il est là J'aime plutôt bien Comment il draft Mais j'aime pas trop Comment il trade On a encore En travers de l'ange Le transfert d'Isalia Thomas Oh et même celui de Draghi Et même celui de Draghi C'est tout Enfin non McDonough C'est pas tip top C'est mal géré Mais par contre Avec Monroe Il peut peut-être Le packager Avec un autre joueur Et mettre en place Quelque chose Faut voir Après c'est des gros contrats Donc je n'y crois pas trop C'est mignon Moi je vois plus le buyout Ou la tentative De l'intégrer à l'effectif Oui intégrer Ouais je pense En tout cas ce qui est sûr On va continuer la saison Avec une doublette Mike James Tyler Ulysse A la main C'est que Il y avait pas mal de monde Qui attendait quand même Potentiellement Qu'en échange de Bledsoe Tu puisses avoir un meneur Peut-être pas aussi fort Statistiquement parlant Au moins une base Un humain quoi Alors après Moi qui Je ne suis pas un insider des Suns Mais je lis beaucoup Tout ce qui se dit autour des Suns Visiblement Le package C'était le problème Avec le package de Denver Puisque Phoenix Ne voulait pas De Manu Mounier Ah non ouais Niet Il préfère avoir Mike James Et Tyler Ulysse Et je les en remercie Clairement Ok Franchement Après Phoenix D'après ce que j'ai lu Phoenix aurait demandé Gentiment Poliment S'il n'y avait pas possibilité D'avoir Jamal Murray Ce à quoi les Nuggets ont dit Vous êtes gentil Phoenix Faut arrêter de nous prendre Pour des blaireaux Voilà merci au revoir Donc ça ne s'est pas fait Ils ont dû demander poliment Aussi à avoir du Brogdon Oui bien sûr Je pense qu'ils n'étaient pas intéressés Par Delavé Dova Non parce que sinon Il l'aurait eu Peut-être pas Tu ne crois pas Bien sûr que si Mais à partir du moment Où tu es dans une reconstruction Tu as envie d'avoir des joueurs Au moins un minimum actifs L'avantage de Tyler Ulysse Et Mike James Le gros inconvénient C'est que tu vas perdre 20 matchs Tu vas perdre 60 matchs Le gros inconvénient C'est la défense Non mais l'avantage En termes de jeu C'est que ça court Ça fait des bonnes passes C'est un minimum de shoot Et ça laisse la place A Booker et Warren Pour s'exprimer Bien sûr C'est l'idée Bien sûr Mais je pense que c'est ça aussi Qui fait que Phoenix A accepté ce deal C'est que Quoi qu'il arrive Même si Adjetriano Ou quoi que ce soit Tu pars pour avoir Un bet de pique Donc tu t'en fous De gagner 20 ou 25 matchs Il ne faut pas en gagner 27 Il ne faut pas que tu en gagnes Plus que ça Tu t'en fous Après tu vas avoir du mal A faire une saison plus pourave Que celle des Kings Des Mavs déjà Ou des Bulls Ah t'inquiète Ça va pas être facile Vous avez de la marge Vous pouvez être dégueulasse Quand vous voulez Oui on peut Mais en dessous Il y a de la Ça lutte fort En dessous Ah non ça lutte très très fort Les Mavs là Mavs, Kings, Bulls Ça va être dur De faire des moins bons bilans Qu'eux Attention les Lakers Bon non les Lakers Je pense quand même Qu'ils ont les moyens De gagner quelques trucs Mais en tout cas pour Phoenix C'est clair que tu pars Sur cette dynamique Où tu te dis Bon ok à la mène C'est quoi on dit bye bye Et on se démerde avec ce qu'on a Donc c'est ambiance de groupe Parce que je pense que pour le coup Mike James et Tyler Ellis C'est super dans un groupe Ils sont sympas Ils font pas chier Le Starship Il est pour Booker Il est pour TJ Warren Quand il est en forme Tu vois C'est ça l'idée Peut-être Josh Jackson Si petit à petit Dans son rôle de sixième homme Qu'il a pour l'instant Il commence à porter Quelques fruits Voilà Le plan de Phoenix Il est là Maintenant C'est pas un trade génial Je pense que le fait D'avoir un first pick Et un joueur Avec un contrat finissant J'ai envie de dire C'est pas terrible Mais c'est un moindre mal C'est ça Voilà ce que j'ai envie Moi je préfère ça Que Manu Moudia Et Kenneth Perry Je le répète Je préfère Ça c'est un petit peu Pour les Suns Maintenant on se penche un peu Sur Milwaukee Parce que Forcément C'est surtout ça Le plus gros morceau De ce trade C'est que quand même T'es content du côté de Milwaukee Parce que Tu te dis Ok Bon déjà Greg Monroe Ne jouait pas trop Il était blessé Sur ce début de saison Et de toute façon Il est pas primordial Même au futur C'est lui Il avait pris la player option De cet été Contra finissant Il comptait pas le renouveler Bien sûr D'ailleurs c'était Une player option Donc c'est lui Qui l'avait activé Et on en avait parlé Pendant la preview des Bucks Ceux qui l'avaient vu C'était la question de la mort On se demandait Ce que Milwaukee Allait faire de Greg Monroe On se disait Est-ce qu'ils vont le garder Parce que t'as envie D'aller en playoff Faire le taf etc Ou bien tu le transfères Le nouveau management Prend position Et ils disent Ok on va faire un transfert Ce qui est très fort Avec ce trade du côté Milwaukee C'est que Comme on l'a dit Tu ne bouges pas au cadre On espérait du côté des Bucks Que ni Brock Don Ni Hanson Ni Niavedoba bouge En tout cas Les deux premiers Ça c'est sûr Et tu récupères En gros tu ajoutes Limite Bledso contre Rien Exactement En gros Ce que je trouve très intéressant Pour les Bucks C'est qu'en termes de profondeur Sur les lignes arrière Là pour le coup Tu peux avoir Un 5 majeur Avec Bledso et Brock Don Je ne sais pas Non mais en ce moment Vu que Jabari est blessé Je ne sais pas Je te fais des propositions Jabari étant blessé Jusqu'au moins janvier Oui Là pour l'instant Moi je vois bien Après je peux me tromper Je vois bien Kidd Jouer Avec du En 5 majeur Bledso Brock Don Middleton Attends Yanis Tonmaker Puisque c'est lui qui met Ok Et à voir sur son bon Déla Védova Snell Il y a quoi d'autre Je pense que Snell est indéboudonnable Teletovic Oui Peut-être Je pense que c'est vraiment Bledso Snell A voir Mais Bledso Snell Middleton Yanis Et je ne sais pas qui Un lampadaire Hanson Oui ça marche ça aussi Et par contre en sortie de bande T'as du Brock Don En fait ce que je veux dire C'est que les deux marchent Oui Après c'est à Kidd Ça va être à Kidd De trouver l'équilibre L'avantage c'est que Kidd Maintenant Il a un vrai quatuor Pour faire tourner ses lignes arrières Ah c'est clair Sans parler Quatuor Donc je dis C'est donc le quatuor C'est Bledso Déla Védova Tony Snell Et Brock Don Oui C'est un quatuor Sans parler du fait que Quand Jabari Parker Va revenir Il va récupérer a priori Sa place au poste 4 Ce qui décale Yanis Yanis pardon Excusez-moi A tous nos amis Qui nous regardent Depuis Thessalonique Tu décales Yanis en 3 Et donc Middleton repasse en 2 Et du coup Tu augmentes encore ta rotation Donc je trouve que Sur ce point de vue là Où les Bucks parfois Manquent un petit peu De playmaking Sur les lignes arrières Et de profondeur Bah Eric Bledso Fin de pronostic Quand on a fait les pronos Il manquait de la profondeur Sur les lignes arrières T'es d'accord Bah Eric Bledso Il en apporte Et en plus Il n'apporte pas que ça Parce que s'il est petit Eric Bledso Il fait qu'un mètre 85 Par contre il a une envergure Genre ça doit être 2 mètres 0,2 Son envergure Non c'est ça qui est bien Donc ça Les mecs qui ont des bras Beaucoup plus longs que leur corps C'est un peu la mode Ami Milwaukee Et c'est ça qui est cool Avec le nouveau management Parce qu'il y avait pas mal de monde Qui se posait des questions Sur le fait qu'on avait vu L'ancien John Hammond L'ancien manager Qui avait créé un petit peu Cette base là On se disait Est-ce que les nouveaux managers Vont comprendre un petit peu Cette identité Et du coup là Ce qu'ils réussissent à faire C'est Tu es sûr et certain De créer son avenir Surtout que Bledso Mine de rien Il n'est pas expirant là Non il a encore 2 ans Il a encore 2 ans Et puis Et puis Il ne gagne que 14 millions Et il gagne 14 millions Et rappelons-le juste Notre ami Rico L'année dernière C'est quand même 20 points minimum 5 rebonds minimum Et 6 passes minimum Ouais c'est ça Exactement Ça va Évidemment qu'on ne s'attend pas forcément A ça uniquement à Milwaukee Mais tu peux te dire quand même Qu'en termes d'ajout Dans l'équipe à la mène Ok Tu n'avais même pas de big 2 À Milwaukee C'est toujours pas le cas Je pense qu'on peut l'actter Il n'y a pas encore de big 2 Mais quand tu vois la gueule De certains starters Meneurs à l'Est Et de ce que tu peux faire Bledso Ce qu'il fait à l'Ouest Il peut le faire tranquille à l'Est Oui Et autre point Tout à fait Autre point Bledso C'est vraiment un assez bon meneur De défense En défense Il défend Il se bat Et donc du coup Notre fameux 5 majeurs Bledso Snell Middleton Gannis C'est long C'est athlétique Ça se bat Tu vois ce que je veux dire Ça galope Pour peu que les Tonemakers Et les Hansons Ils se fassent le job Sous le cercle Non c'est vrai Tu obtiens une équipe jeune Avec beaucoup d'énergie Très active Avec des l'ombras Dans tous les sens Tu obtiens une équipe Qui peut vraiment défendre Il a quel âge Bledso ? 27 Si je ne dis pas de bêtises Donc on rentre quand même 27-28 Voilà Donc on rentre dans un gentil prime C'est ça qui est cool C'est que tu peux l'avoir quand même Tu peux l'avoir pour bien En tout cas les deux saisons Il est encore dans son contrat Il est tout à fait en forme Et il peut jouer Il n'y a pas de soucis Autre aspect qu'on garde aussi en tête Vous l'avez vu notamment Les déclarations récentes De Yanis Qui disait Qui se voit bien Longtemps à Milwaukee T'es le management Ton premier move C'est ça ? C'est bien T'envoie un message Yanis T'envoie un message quand même Franchement moi je suis Yanis En tête au Goombo Je suis content de voir Bledso Qui arrive à la place de Monro Ok j'étais content avec Monro Mais genre ok cool Enfin là on a un vrai ajout Ça c'est cool de la part du management Attends Bledso Ne serait-ce que s'il pouvait tourner en En 18-5-5 En 18-5-5 avec les Bucks Ça sera très bien Il n'y a personne d'autre Qui peut le faire sur les lignes arrières À Milwaukee C'est clair Maintenant Il y a un aspect forcément Regardez C'est Ryan McDonough Qui se suicide là On a entendu Il saute dans la belle ordure Non pour le coup Il fallait juste qu'on aborde Un aspect qui est important Pour finir C'est Ajouter un mec comme Bledso Qui va donc avoir du temps de jeu Etc Ça te modifie tes rotations Et donc dans l'intégration Ça va Quand on est dans un groupe Aussi cimenté Que Milwaukee Entre guillemets C'est que dans la progression Milwaukee On le voit à la dernière Dans ce qu'ils essaient de construire C'est pas forcément le genre de groupe Où quand tu ajoutes Des joueurs importants Tu peux faire des petits ajouts Mais il y a des groupes Des fois qui peuvent être Un petit peu déstabilisés Parce qu'il y a un gros ajout À la différence de l'année dernière Là tu as vraiment Je veux dire Bledso Tout Bledso qu'il est Il arrive dans l'équipe De Yannis Antetokounmpo Oui c'est sûr Donc la vraie gestion D'ailleurs c'est trop bien Parce que chez moi C'est un lieutenant Bledso C'est un bon lieutenant Et c'est un putain de lieutenant Pour Yannis Oui je trouve ça très bien Et donc dans la gestion Des hommes et des rotations De Kidd C'est comme on disait Tous les deux Est-ce que c'est Snell Ou est-ce que c'est Brogdon Qui sort du 5 Est-ce que ça tourne Comment ça tourne Comment vont devenir Parce que Delavé Dova Il va pas te faire chier Delavé Dova Il va avoir son 15-20 minutes En sortie de banc Et il va faire ce qu'il sait faire Du Delavé Dova D'accord La vraie différence Elle va être pour Brogdon et Snell Je pense que Snell reste En fait C'est même pas la Non mais toi tu penses quoi Non moi je pense que Snell Il va sortir du banc Il est trop important pour le spacing Je pense quand même Snell Il est fondamental pour le spacing Le mec Quand il est là C'est vrai que Brogdon Qui peut jouer contre lui Entre guillemets C'est qu'il Je sais pas S'il shoot tellement moins bien Que Snell Par contre Il est surtout combo Donc il est un peu plus pratique En sortie de banc Et puis Snell Tu l'envois en défense Snell il se tape Des missions défensives De bâtard Oh Brogdon aussi Oui bien sûr Et puis Bledso aussi Et donc Bledso peut prendre Le spot de Brogdon Et Middleton aussi Franchement Les extérieurs de Milwaukee Ça peut devenir l'enfer C'est relou Mais je pense quand même Que poste par poste Il va prendre la place de Brogdon Enfin quoi qu'il arrive Dans tous les cas Tu as une gestion de minutes A faire autour de Brogdon Et Snell Parce que Bledso Il vient pas pour jouer 15 minutes Bledso ça joue 25 28 minutes Minimum Minimum Voire 32 D'accord Donc du coup Il faut les enlever à des gens C'est ça Donc on va avoir plus de small ball Monroe Les minutes de Monroe Elles vont pas être réparties Sur Tone Maker et John Henson Ils peuvent toujours rêver les deux Tu vois Ça va être réparti un peu Sur les extérieurs On va avoir du small ball Dans tous les sens Mais il y a un ajustement Mais moi j'ai assez confiance En Jason Kidd Assez confiance oui D'ailleurs On en parle Quand même On va pas se foutre de sa gueule L'impact de Monroe Qui était quand même Assez conséquent L'année dernière En sortie de banc Il avait accepté C'est Kidd qui l'a fait ça C'est Kidd qui l'a mis sur le banc Bien sûr Mais donc du coup Il faudra quand même s'attendre A ce que même s'il y a des Comme tu le dis Des minutes qui vont être mûrées parties Il faudra quand même s'attendre A ce qu'il y a des intérieurs de Milwaukee Qui step up un peu leur game Le Mirza et le Tone Maker Là on y va Parce que là par contre En termes de profondeur intérieure Ah bah là c'est moins bien Tu perds un peu Ah bah oui oui T'as Pivot T'as Tone Maker Ou John Henson Voilà En ce moment t'as Pajabari Donc au poste 4 C'est Yanis Et derrière T'es tout de suite Sur du Teletovic Et Middleton Qui va glisser Qui glisse jusqu'en 3 Et qui peut jouer 4 Ah oui il le fait souvent Il joue souvent 4 Middleton Ah bah oui oui C'est ça A la Boston A la Boston style Ouais mais à la micro Boston Ah micro Mais je te parle En termes de rotation intérieure Boston Je crois que Boston A un moment donné On va peut-être tout ça Tu vois bien On va peut-être en parler aussi Ouais C'est clair Mais dans tous les cas C'était ça un petit peu Le gros trade Il fallait qu'on en parle En long et en large On avait aussi écrit La news bien évidemment Sur le site Sur Trash Talk Donc n'hésitez pas A aller le consulter Nous on en parlera Tout au long des prochains jours Parce qu'on va regarder Les prochains matchs Là il y a juste Tout ce qui est médical Qui va être acté Ou bien évidemment Il va faire la visite Il n'y a pas de surprise Normalement c'est feu vert Il n'y a pas de problème Mais on va juste Acter tout ça Pour être sûr Que tout se passe bien Et puis après On regardera les matchs Les premiers matchs De Bledso Avec Yanis C'est la contre-attaque La défense surtout Moi je vais surtout Regarder comment ils défendent Bon enfin Tu le sens bien quand même Pour Phoenix Ça va le faire De toute façon Phoenix cette saison là On n'espérait pas grand chose Moi je vais juste Attendre avec un peu de curiosité De savoir ce qu'ils vont faire De Monroe Est-ce que je vais me retrouver Est-ce que Monroe Va ne serait-ce que porter Une fois le maillot de Phoenix Sur un terrain Bah on verra Moi je me demande Si ça c'est pas le genre de move Dont on se souviendra bientôt Pour dire au revoir à McDonough C'est quoi le rapport ? Pas très satisfait Par le taf de McDonough D'une manière générale Je crois pas que c'est ce move là Qui va lui coûter sa place Pas celui là Qui va lui coûter sa place là maintenant Mais par contre Je pense qu'on s'en souviendra Dans quelques mois Moi je pense que Ce qui peut lui coûter sa place C'est un tanking un peu raté Avec un pic de draft pas terrible On va y venir Sur les general managers de l'NBA Parce que McDonough On va y venir en courant Voilà donc n'hésitez pas A balancer tous vos avis Sur ce transfert Nous dire aussi Si vous pensez que Milwaukee Du coup prend un vrai step Dans le classement De la conférence Est On va voir On va vérifier sur les prochains matchs Nous dans tous les cas On regardera déjà Si je ne dis pas de bêtises Ce soir le déplacement à Cleveland De Milwaukee Ce sera sans bléto Mais on regardera ça De très très proche Bon match à tous Bon courage Alex Avec Kitsons Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz